Nous avons exposé nos propositions à la ministre et nous l'avons senti en difficulté sur la question de la dette. Elle nous a dit que des annonces seraient faites sur ce point, mais pour le moment, il n'y a toujours rien de précis. Nous avons aussi porté le fer sur la question du montant, de l'importance des investissements qui seraient faits dans le réseau et avancé toute une série de propositions pour cela, sur lesquelles la ministre nous dit vouloir réfléchir. Nous avons également ouvert le débat avec elle sur la question de la mise en concurrence, en faisant valoir que cette mise en concurrence allait désorganiser le réseau là où il faut au contraire l'unifier. Elle a indiqué que dans le débat parlementaire, elle soumettrait un amendement pour préciser les conditions d'ouverture à la concurrence. Il y a donc sur ce point un débat très important qui s'annonce et dans lequel nous nous investirons. Et enfin, évidemment, nous lui avons fait valoir que la mise en cause du statut des cheminots et la dégradation des conditions sociales n'étaient pas de nature à fortifier le service public ferroviaire, mais au contraire à le fragiliser. Sur tous ces points, la ministre a continué à maintenir le point de vue gouvernemental, mais nous sentons que la pression qui s'exerce dans le pays, la mobilisation des cheminots, et les manifestations de la semaine dernière, commencent à avoir du poids. Et nous, parlementaires et le Parti communiste, nous serons très actifs dans les semaines à venir pour continuer à porter en avant des contre-propositions au projet gouvernemental.